Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la version release candidate d'iOS 16.2, j'attendais plutôt une version bêta 5, et bien j'imagine que la semaine prochaine on aura la version finale iOS 16.2 pour tous. Du coup la semaine prochaine, dès la sortie évidemment, je vous ferai part des nouveautés, donc une nouvelle vidéo complète sur toutes les nouveautés d'iOS 16.2, donc pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et puis aujourd'hui donc on va se contenter des nouveautés, mais il y en a quand même pas mal de cette version release candidate d'iOS 16.2, et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir toutes ces grosses nouveautés en tout cas qui arrivent avec cette dernière version. Et avant d'aller plus loin, un petit point sur YouPDF, vous savez ce logiciel que je vous avais présenté, cet éditeur de PDF qui notamment permet de modifier très facilement du texte des PDF, c'est ça en gros son point fort. Alors c'est évidemment bien plus puissant qu'aperçu, c'est disponible sur Windows, sur Mac, sous iOS et sous Android, et vous avez été quelques-uns me poser des questions sur ce logiciel. Alors première question c'était comment ajouter une signature, j'en avais déjà parlé, tout simplement on va dans les commentaires tout en haut, ensuite sur la droite on va dans signature, voilà, juste ici, et là je vais pouvoir donc ajouter ma signature que je vais créer tout de suite, voilà, je la valide, et après je vais pouvoir l'utiliser très facilement, comme ceci, j'y retourne, voilà, et je l'ajoute, c'est on ne peut plus simple. Et l'autre question c'était comment fusionner deux PDF, donc ici je suis sur un PDF, je vais dans organiser les pages, je vais dans insérer, je sélectionne à partir d'un fichier, et je sélectionne donc mon fichier, voilà, c'est celui-ci, c'est mon second PDF, je l'ajoute, et j'ai bien mes deux PDF. Ensuite j'ai plus qu'à l'enregistrer, je vais dans fichier, je valide, ça va l'enregistrer sur le bureau, ça me crée un fichier PDF, et je peux l'ouvrir avec aperçu, donc voilà, c'est ultra simple, donc sachez qu'en ce moment il y a toujours 40% sur le logiciel. On revient maintenant à notre mise à jour des nouveautés iOS 16.2 en version Redis candidate, donc pour avoir cette mise à jour, comme d'habitude, on va dans les réglages, général, mise à jour, évidemment ça ne concerne que les personnes qui sont inscrites au programme bêta. Cette mise à jour passe un petit peu plus de 5Go, et le numéro de version c'est le 20C65, qu'on retrouve dans les réglages, général, et informations cette fois-ci. Alors vous le savez, la nouveauté principale d'iOS 16.2, en tout cas la nouveauté principale dont on avait déjà parlé, c'est Freeform, cette nouvelle application, on verra donc un petit peu plus en détail la prochaine fois dans la version finale Freeform, puisqu'on a déjà vu dans la bêta 1, mais ce qui est assez étonnant, c'est que cette fois-ci, pour une version bêta, on a quand même deux grosses nouveautés, à commencer par Apple Music Sing, on va pouvoir enfin faire du karaoké avec Apple Music. Alors comment ça marche ? On va dans un titre, on va dans les paroles, et regardez, on a cette icône en bas à droite des paroles, et on va pouvoir gérer justement la partie champ, alors c'est un algorithme qui gère tout ça, et qui va pouvoir atténuer, substituer en fait la partie vocale, et on va entendre évidemment que les instruments. Actuellement, le mode karaoké n'est pas utilisable avec toutes les paroles, certaines chansons, alors je n'ai pas vraiment vu s'il y avait une logique ou non, de vieilles chansons sont disponibles, de plus récentes ne sont pas forcément, bon bref, il n'y a pas vraiment de logique, en tout cas j'en vois pas, et donc vous allez pouvoir jouer sur la partie vocale, alors si vous mettez la partie vocale au minimum, vous allez quand même entendre un petit peu, tout n'est pas complètement parfait, mais franchement, c'est quand même pas mal fait, et puis c'est fait en local. J'ai noté que c'est assez pertinent, puisque la partie vocale avait disparu, et puis la partie chorale derrière, enfin tout ce qui est chœur, était encore là, donc j'ai trouvé ça quand même bien fait. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut avoir les paroles, les musiques sans parole ne fonctionnent pas, et puis si vous avez un duo, alors je n'ai pas encore testé, mais vous allez savoir qui chante, ça va être indiqué en fait sur la gauche, sur la droite, vous allez avoir les différentes paroles, donc vous allez pouvoir vous repérer facilement. Quand vous allez cliquer sur la partie karaoké, automatiquement, le son va se mettre au minimum, en tout cas la partie vocale, après rien ne vous empêche de changer ça et d'augmenter un petit peu le son. Alors sachez quand même qu'il y a certaines fréquences qui sont supprimées, comme ça se fait de façon automatique, ce n'est pas quelque chose de manuel, donc on a certaines fréquences qui sont automatiquement supprimées, donc vous allez avoir des fois une baisse de son, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ce n'est pas mal pour s'amuser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous allez utiliser, ou que vous attendiez, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, une autre grosse nouveauté, qu'on n'attendait pas non plus, c'est la protection avancée des données. Alors pour avoir ce menu, on va dans les réglages, on va dans l'identifiant Apple, on va dans iCloud, et donc on a la protection avancée des données. Alors déjà Apple nous explique qu'actuellement ce n'est pas disponible en France, je ne sais pas du tout quand ça sera disponible, peut-être avec la sortie officielle d'iOS 16.2. Et en gros, ça nous explique que nos données seront chiffrées, en tout cas toutes les données qui sont listées juste dans le menu qu'on a vu juste avant, notamment les contacts, les messages, etc. seront chiffrées, et uniquement déchiffrées en fait sur des appareils de confiance. Alors évidemment, il faudra avoir une identification à deux facteurs, et puis surtout le code utilisé pour crypter les données ne sera pas disponible chez Apple, c'est-à-dire que si vous le perdez, comme souvent, Apple ne pourra pas vous le retrouver, donc il faudra avoir un autre appareil de confiance justement pour récupérer le mot de passe, donc soyez prudent avec ce mot de passe, évitez de le perdre, c'est toujours mieux. Donc vous l'avez compris, avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple monte encore le niveau de protection, alors personnellement c'est sûr que ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça pour les données, les contacts, les choses comme ça, les messages. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est une fonctionnalité que vous attendiez avec impatience. Autre petite nouveauté, mais qui est assez sympa, ça concerne airdrop. Alors, on va dans le centre de contrôle, on maintient enfoncé juste ici, on va dans airdrop, et regardez, une nouvelle option en fait fait son apparition, c'est la disponibilité pour tout le monde pendant 10 minutes uniquement. Personnellement, je trouve ça vraiment très bien, puisque j'étais il y a quelques temps, moi j'ai l'habitude de laisser en tout cas airdrop tout le temps allumé, et j'étais il y a quelques temps dans un endroit où il y avait pas mal de personnes qui avaient airdrop, c'est assez impressionnant en fait, donc il y avait plein d'airdrop disponibles partout, et bon, il ne faudra pas se prendre une photo, même si ce n'est pas très grave, en tout cas se prendre des informations dont on n'a pas forcément besoin, donc c'est bien de limiter ce temps à 10 minutes, bon, après vous pouvez choisir de ne rien partager, ou tout simplement les contacts uniquement, ça, ça ne change pas, en tout cas je trouve que cette option est la bienvenue. A propos des améliorations et correctifs de cette version, évidemment j'en reparlerai dans la version finale, mais il y en a une dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, ça concerne une amélioration, alors Apple n'en dit pas beaucoup plus comme d'habitude, une amélioration entre les produits connectés, HomeKit et les accessoires Apple, bon, on ne sait pas beaucoup plus, c'est toujours bienvenu. Et puis pour terminer, Apple dans ses notes de version, fait part d'une amélioration concernant l'application Message et toute la partie recherche. Alors j'ai fait des tests, et je reviendrai dessus lors de la version finale, parce que pour l'instant mes tests ne sont pas concluants, donc d'après Apple en tout cas, il y a une amélioration de la recherche dans l'application Message, pour retrouver par exemple des images, alors il note de deux chiens, donc j'ai fait le test, pour l'instant ça n'a pas très bien marché, donc je reviendrai plus tard pour voir si ça fonctionnait, en tout cas c'est l'une des nouveautés, en tout cas une amélioration du moteur de recherche dans Message. On notera, alors on en a déjà parlé ici, mais dans les notes de version également, donc ça parle de crash detection qui a été amélioré pour les iPhones 14 et 14 Pro, alors c'est pas noté, mais il y avait un petit bug en iOS 16.2 Beta 3 qui a été corrigé d'ailleurs, j'en avais pas parlé lors de la Beta 4, je m'en étais pas rendu compte tout de suite, c'est que lorsqu'on faisait un achat sur l'App Store français, on avait donc Get au lieu d'obtenir lorsqu'on achetait une application gratuite, ça a été corrigé avec la Beta 4, donc c'est évidemment corrigé, enfin en tout cas le problème n'est pas revenu avec la version Release Candidate. Concernant les bugs de cette version Release Candidate, alors pour l'instant moi j'ai pas rencontré de bugs particuliers, j'ai lu par contre que certaines personnes avaient des problèmes de Wi-Fi, c'est à dire que lorsqu'ils déconnectaient le Wi-Fi à partir du centre de contrôle, parfois ça ne fonctionnait pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce problème également. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.2 version Release Candidate, donc une bonne mise à jour avec pas mal de nouveautés, c'est assez sympa, et puis je vous dis à bientôt pour la version finale, donc sans doute la semaine prochaine, je vous mettrai une vidéo dès sa sortie évidemment, et puis j'aurai le temps justement de faire un point sur le message qui ne me semble pas amélioré, en tout cas je vous dirai tout ça, puis je vous donnerai mon avis aussi sur la batterie, puisque j'aurai quelques jours devant moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada